Ducré-Dumine Il fut, à partir de 1790, rédacteur de la partie littéraire des petites affiches et montra dans ses articles de critique une grande bienveillance, membre du caveau moderne et de plusieurs sociétés de belles lettres. Il fit des poésies fugitives et des chansons. Il travaillait aussi pour le théâtre. Mais sans succès, le genre dans lequel il se fit une réputation est celui du roman destiné à la jeunesse où il eut, pendant longtemps un succès populaire. Préoccupé du côté moral de ses œuvres, il arrive par une suite de piéries pécises ingénieuses à faire triompher l'innocence et la vertu. On lui reproche de n'avoir pas soigné son style et d'être même souvent incorrect. Il recherchait surtout la clarté, qualité essentielle pour le jeune public auquel il s'adressait. L'invention ne lui manquait pas. Et les aventures intéressantes, combinées avec habileté, expliquent la longue vogue de ses écrits. Les auteurs dramatiques y ont largement puisé. Faisant partie des derniers écrivains diffusés par le Colportage, il est considéré comme le premier inventeur du roman populaire français. La plupart des romans de Ducre et du Minil ont eu de nombreuses éditions, dont, Fanfan et Lolotte, ou Histoire de deux enfants abandonnés dans une île déserte. Paris, 1787, 4 vols, Indouze, Alexis, ou la Maisonnette dans les bois. 1788, 4 vols, Indouze, Petit Jacques et Georget, ou les Petits Montagnards Auvergnat. 1789, 4 vols, Indouze, Victor, ou l'Enfant de la Forêt. 1796, 4 vols, Indouze, Coelina, ou l'Enfant du Mystère. 1798, 5 vols, Indouze, avec le précédent, l'un des deux plus populaires. Les 50 francs de Jeannette. 1799, 2 vols, Indouze, Les Petits Orphelins du Hameau. 1800, 4 vols, Indouze, Poel, ou la Ferme Abandonnée. 1800, 4 vols, Indouze, Elmonde, ou la Fille de l'Hospice. 1804, 5 vols, Indouze, Jules, ou le Toit Paternel. 1804, 4 vols, Indouze, Le Petit Carrionneur. 1809, 4 vols, Indouze, Jean et Jeannette, ou les Petits Aventuriers Parisiens. 1816, 4 vols, Indouze, L'Hermitage Saint Jacques ou Dieu, Le Roi et la Patrie. 1815, etc. On a en outre de lui. Poème sur la mort du Duc de Brunswick. 1787, In-8 degrés, La Semaine Mémorable ou Tableau de la Révolution depuis le 12 juin 1789. 1789, Indizhuit, Caudicile Sentimentale, ou Recueil de Dicet, Contes, Anecdotes, Idylles, Romances et Poésie Fugitive. 1793, De Vols, Indouze, Soirée de la Chaumière. 1794, 8 vols, Indizhuit, Plusieurs fois réimpre, L'éveillé de ma grand-mère. Nouveau Comte de Fées. 1799, De Vols, Indizhuit, Journée au Village, ou Tableau d'une Bonne Famille. 1804, 8 vols, Indizhuit, Le Bononcle et les Névaux. Annuaire Morale. 1812, Indizhuit, Comte de Fées. 1817, Vols, Indizhuit, etc. 1817, Vols, Indizhuit, Comte de Fées.